Il vous a réveillé à la radio, il vous a endormi à la télévision, il évolue aujourd'hui dans les travées du Conseil National où certains disent qu'il s'omnole. Merci d'accueillir Fatih Derder. Fatih Derder, bonsoir. Mais bonsoir. Vous êtes de retour de Berne, la session de printemps... Oui, je suis dit de dormir, là, je viens d'arrêter. Je me suis réveillé, 3 minutes. Il fait quoi, lui ? Rien de spécial. On va y venir. La session de printemps est donc terminée. Qu'est-ce qui s'est passé de cool durant ces 3 semaines ? Bah, strictement rien. Comme à chaque session, en fait. On s'emmerde pendant 3 semaines et c'est terrible. Mais c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Non, il s'est passé un tas de trucs cool. Pour moi, personnellement, tu veux que je te raconte pour moi ? J'ai bien aimé qu'on... Ouais, je sais pas, on y va. C'est comme ça. On fait comme à la maison. Comme quand on dormait ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé de cool en dehors de tout ça ? Non, la Formule E, j'ai bien aimé. Le Parlement a soutenu mon projet de faire des courses de voitures électriques, ça devrait te plaire. Ouais. On se tutoie aussi, on peut. Oh, la Formule E. On a parlé là, t'as un sujet sympa. Non, c'est sympa, on a bu des coups, c'était une bonne ambiance. Donc la politique, ça vous plaît quand même, quoi ? Parce que vous avez fait la radio, la télévision, un peu de com. La politique, ça reste fun, quand même ? Ça reste fun, non, bien sûr. On est 246 copains, on se marre bien, on passe 3 semaines à boire des coups, non, c'est chouette. Mais le glamour des médias romans ne vous manque pas ? Non. Pas du tout. Meuf, le glamour des médias romans, quoi. Bah, tu rigoles ou quoi ? T'as une question à la con. Il y a plus de meufs dans les médias romans que dans le Parlement, non ? Exactement. Ouais, encore que. Il faudrait étudier de près, ça. Écoutons la rue. Juste un mot sur l'instauration d'une course de formule électrique à Lausanne sur une proposition de Fatih Derder. Génial. Il n'y a que ça à proposer. Voilà, donc les courses de formule E seront autorisées en Suisse. Les deux chambres ont accepté une motion à Londansans que vous avez déposée. Ça va pas mal vous occuper ces prochains temps, mais des courses de bagnole, en quoi c'est un projet si important ? En quoi c'est important la bagnole, déjà ? C'est une bonne question. Je crois qu'on en voit circuler un certain nombre dans les rues autour de nous. J'aime bien les bagnole. C'est pas mal. Mais assez peu de voitures de course. Ouais, mais les voitures, elles posent un petit problème, c'est qu'elles polluent légèrement. Et que si on peut trouver des voitures, on s'en fout exactement. Mais si on peut trouver des voitures qui polluent un peu moins, ce serait pas mal. Et là, on a un laboratoire à taille réelle qui est... Ah, donc, à Taïwan. Mais honnêtement, Fatih Derder, regardez les voitures tourner en rond, en silence en plus. C'est pas un peu beauf pour quelqu'un de branché comme vous ? Ouais, ça peut paraître beauf comme ça, mais en fait, ça permet quand même à ces voitures de progresser. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on fait quoi ? Deux, trois cents kilomètres avec une voiture électrique. Avant de la recharger. Avant de la recharger, et si on fait de bons progrès, on pourrait avoir la même autonomie que pour une voiture à pétrole normale, quoi. Donc, c'est utile, à terme. Ouais, mais je... Une mobilette. Sur deux ponts. Des fois, j'en emprunte à des gens. Ça, leur demander ? Sur deux ponts. Votre grand truc, Fatih Derder... C'est qui, lui ? On va y venir. Vous êtes directeur Brunner, moi, il m'a invité parce que je fais des start-up. Voilà, on va y venir. C'est vrai que t'es dans les start-up. C'est ça. Je fais des soutiens de start-up. Je vais juste, peut-être, introduire votre séquence, monsieur Brunner, si vous êtes d'accord. Il veut dire ferme-la, je crois. Voilà, poliment. Votre grand truc, c'est l'innovation. Elle soutient au nouveau projet. Vous présidez, d'ailleurs, le groupe parlementaire start-up, tout nouveau, qui a siégé pour la première fois cette semaine à Berne. Alors, j'ai invité ce monsieur, Gaëtan Brunner, qui va lancer sa propre start-up. Et puis, on va essayer de voir si vous avez peut-être des conseils à lui donner, puisque c'est... Option musique, c'est tendance. C'est mon groupe de musique, ta gueule, ça va ? C'est un groupe d'orat. Et ça, t'es tout spam, mec. Bon, alors, jeune homme, jeune homme. Qu'est-ce que c'est votre projet ? Mon projet, c'est de faire du fric et dedans un maximum de deux meufs. D'accord. La formule-le, moi aussi. C'est vrai ? Tu vas gagner du fric et gagner des gosesses aussi. C'est trop beau. Monsieur Brunner, un peu de calme, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous allez y parvenir ? Moi, je vais monter une start-up, là, qui va... En fait, elle vend des produits, c'est des petites seringues, toutes petites, avec une aiguille toute molle, pour s'injecter de la vodka dans les yeux. En soirée. Ouais, c'est hyper bien. Ça sert à quoi ? Ça sert à être aïe, quoi, mec. Ça va direct au cerveau, quoi. Tu t'injectes, t'es là... Ouuuh ! Ok, alors, rapidement. Ouuuh, bonso ! Fatid RDR, quelles sont les... Quelles sont les premières embûches auxquelles M. Brunner va être confronté, puisque vous voulez lutter contre ces embûches ? Il est super bon. Attends, non, tu sais, pour lancer une start-up, tu dois faire des pitchs, comme ça, sur quelques secondes, et avancer les arguments massus qui fait que tu vas investir dedans. D'accord. Tu vois... Refais-le-moi, refais-le-moi. Non, mais j'étais parfait. On n'a pas le temps de le refaire. On n'a pas le temps de le refaire. Ah non, il était parfait. À part ça, c'est vrai que l'essentiel, c'est d'arriver à être convaincant en très peu de secondes, ce qu'il a été... Ouais, mais j'ai même un logo et tout, mec ! Mais c'est vrai que tu dois pouvoir convaincre des gens assez rapidement que le projet est utile, déjà, un. Et puis de deux qui vaut le coup de mettre un peu d'argent dedans. Tu as du fric, toi ! On met du fric dans ma PME, là ! Regarde, j'ai un logo ! Attends, je vais l'applaudir avec... Avec... Attends, j'ai... Ouais, regarde, là ! Ça s'appelle Vodkais ! Alors... Vodkais ! On peut rapidement faire une analyse, peut-être, marketing ? Est-ce que cette affiche vous convainc, Fatih Derder ? Ouais ! Tu mets la vodka dedans, la petite pupette ! Vous pouvez me laisser parler deux secondes, si vous plaît ? Moins que le pitch. Le pitch était mieux. Parce que le pitch, tu dois convaincre de l'argent. En fait, l'idée, c'est que tu dis à des gens de mettre de l'argent qui risque de perdre. C'est ce qu'on appelle le capital risque, le risque de perdre. Donc il va très... Exactement. Oui. Et ensuite, une fois que tu as réussi à convaincre des gens de mettre du capital risque, tu dois trouver des gens pour développer le produit. Tu as des gens ? Ouais, ouais ! Il y a M'siglen et puis M'stah Anur. Ok, acheter la vodka ? Non, ils m'aident pour... En tout cas, ça a l'air très bien, moi, chez le temps... N'empêche que c'est ça. C'est un, de l'argent, deux, des gens pour le faire et un bon projet à la base. On vous souhaite bonne chance, Gaëtan Broulez ! Et à vous aussi, Fatih Derder, puisque vous lancez également une start-up, je crois. C'est un peu encore plus secret. Ouais, quelques-unes, mais je ne peux pas en parler maintenant. Très bien. Réponse donc, en octobre prochain, si vous n'êtes pas réélu, vous aurez du travail comme ça. Exactement, je postulerai chez vous. Allez, bonne soirée, merci à tous.